C'est pas de ma faute si y'a Bahiam Nouchi, c'est parce que Baudet vient de Boy City. C'est pas de ma faute si y'a Bahiam Nouchi, c'est parce que Abidjan c'est mon Baki. Quand y'a le Nouchi quelque part, y'a un assemblage de personnes, y'a une bonité. Le Mouchi c'est une langue qui nous unit, c'est notre lago, c'est notre identité en tant qu'Ivoirien. Je définis les Mouchi comme tel, N comme langue nationale, O comme originalité, U qui prend une unité, C créole ivoirien, H basé un peu sur le mot, et l'identité culturelle. Parce que quand y'a le Nouchi quelque part, y'a un assemblage de personnes, y'a une bonité, y'a un diamant nako. Le Nouchi s'est inspiré de plusieurs langues, de plusieurs ethniques de notre pays, comme le Jula, le Baole, le Bete, l'Athié, le Gourou. C'est notre lago, c'est notre identité en tant qu'Ivoirien, c'est notre manière de parler, c'est unique à nous. Le Nouchi, c'est un langage qui est né dans la rue, c'est un moyen de communication pour ces personnes qui n'ont pas eu la chance dans l'école, qui n'ont pas accès à l'éducation, ces personnes qui sont issues des familles pauvres. Il a commencé le rap d'abord, dans la ville de Ma. Quand je suis arrivé à Bijan, à Upougon, dans ce quartier, Niangon, j'étais fond de faire le rap. Donc, quand il rappelait dans le quartier, dans les centres-systèmes, on trouvait que c'était, mais toi, tu as une rappeluse française, tout ça. Donc, j'ai vu que bon, ça ne montre pas mon identité. Nouchi, ça m'a donné véritablement mon identité. Le Nouchi même, c'est vraiment artistique. C'est un langage qui est vraiment original et dynamique. C'est pas de ma faute, si y'a Bayan Nouchi, c'est parce que, boy, je viens de Poy City. C'est pas de ma faute, si y'a Bayan Nouchi, c'est parce que, Abidjan, c'est mon Baki. Boy, dans mon carré, oui, ma Tessi. Abidjan, mon village, oui, mon Baki. Mouka, y'est si, boy, si pas, djaouli. Peu, frère, tu connais que, boy, je viens de Yop City. Mais le Nouchi, c'est une langue qui, en tout cas, qui nous unit. Grâce à elle, elle peut apporter beaucoup de réconciliation. Parce que même, nous vivons ça de nos jours. De nos jours, quand tu as un point, même quand tu as un sudiste, et puis tu vas chez le nord, dis-ce que tu parles Nouchi, tu as les frères. Nous, on a simplement dit, on va faire un journal qui soit le pot-fambo de tout le monde. Nous parlons de tous les sujets qui touchent les Ivoiriens. Même les Blancs, même les Libanais, tout le monde parle Nouchi. En fait, c'est un peu de la mode ADN, quoi. Parce que le monsieur a beau porter une veste avec une cravate, machin, machin, mais il peut tout se dire, toi là, tu vas mettre deux Togo. Ça, il s'assoit facilement pour dire, toi là, tu vas mettre 200. On n'a pas eu à faire des calculs, en fait. Il y a beaucoup de références humoristiques dans le Nouchi. C'est beaucoup de clins d'œil comme ça, qui sont en fait, qui reflètent aujourd'hui l'identité culturelle ivoirienne qui avait tendance à se perdre. C'est un mouvement qui prend de l'ampleur. C'est un mouvement aujourd'hui, nos parents même sont inclus dedans. Tout le monde en parle. Même la présidence, les gens de la présidence même en parlent. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec le temps, le Nouchi pourra être la langue nationale de la Côte d'Ivoire. Voici mon bon dougou sans dégbaye, Glocki de tous les soutralis, Tèko kakbe de krakra yu, En regigit ta djidjité. . C'est unỚ d'air 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 d'air. ...